oh là là mais qu'est ce que c'est que ces nouvelles technologies franchement on se promènent tout simplement comme ça normalement à la fac et sur quoi est-ce qu'on tombe en sortant deux petites voitures comme ça qui roule comme ça tout tranquillement piloté avec un joystick vous savez ce machin là qu'on utilisait dans les ordinateurs là pour faire des jeux ou dans flight simulator avec le joystick et tout et bah eux ils font ça autour du pôle universitaire ils sont là avec leurs petites voitures on dirait je sais pas on dirait des petites tondeuses à gazon mais qui vont ça pas plus vite et pourtant ça coupe pas le gazon bon c'est vraiment un projet expérimental il y a numérica à côté il y a un pôle de recherche développement plein de trucs bon c'est intéressant on va dire franchement personnellement je ne vois pas tout de suite en train de conduire là avec le joystick de la rue mais mais c'est bon vous me direz j'ai pas encore le permis je vais pas je vais pas pouvoir le passer avant mois février avec mes vacances et tout ça enfin ouais non de façon je suis capable de conduire que ce soit avec un joystick ou sans enfin bon tout ça pour vous dire comme comme moins de commotion la nouvelle technologie c'est intéressant mais bon vous me direz il ya aussi chez des animaux leur manière de se déplacer c'est il ya un truc une question que je me suis toujours posé pourquoi est-ce que les pigeons parce qu'en général c'est les pigeons qu'on voit dans la rue il y en a plein partout je suis sûr là où toi tu habites il ya des pigeons aussi je suis pas allé chez tout le monde a encore vous inquiétez pas si je suis pas encore passé par chez toi je vais venir si c'est ce qui va passer par chez toi tu sais jamais je peux revenir quand même on sait pas enfin bon les pigeons c'est les mêmes partout où je suis passé tu les vois ils marchent comme ça vous faites pas comme ça là et tu sais pas pourquoi il bouge la tête comme ça et franchement moi je serai un pigeon je serai super fatigué de faire ça toute la journée il marche il fait comme ça tout le temps bon il n'y a pas que il ya des poules au moins qu'ils font ça je dirais beaucoup d'oiseaux quand ils marchent ils font ça alors je sais pas si c'est qu'ils ont un je sais pas un cordon à l'intérieur de leur corps qui est attaché au pied derrière qui remonte la colonne vertébrale jusque derrière la tête qui fait que quand ils marchent enfin bon c'est vrai qu'à choisir entre un joystick et puis la tête comme ça là ben je prends la juristique mais bon c'est intéressant mais bon en propos d'intéressant parce que j'ai dit déjà le mot intéressant trois quatre fois je sais pas regarder la vidéo en boucle comptez le nombre de fois que je dis intéressant et dites le mois dans les commentaires la photo a dit cinq fois le moins intéressant je sais pas si je dis comme ça le moins intéressant ça compte alors comptez le intéressant je vais même le dire enfin comme ça mais le mot ouais le moins intéressant bon ça rien à voir seulement si j'ai pas de tradition vous allez voir c'est super intéressant en plus attention un truc intéressant à noter que j'ai noté que vous remarquez peut-être vous aussi c'est que le mot intéressant est un mot qui en général quand l'utilisent on veut pas dire forcément quelque chose est intéressant ça veut aussi des fois dire que c'est quelque chose qui est bizarre on va se mettre dans une situation pour comprendre vous allez manger chez quelqu'un que vous ne connaissez pas il y en a mais vous invite on va y manger chez telle famille je connais ils sont sympas puis il va et pendant tout le repas les gens le seul truc qui parle c'est sur les je sais pas ils parlent de bricolage mais vraiment ils parlent des vis et des clous et des machins juste des trucs comme ça bon ouais moi j'aime bien les clous de ce comme ça là parce qu'il faut rentrer au bien quand tu tapes avec le marteau il fait non je peux faire la vie ce machin truc bon tu sors c'est ton copain ton ami ils te demandent bah t'en as pensé quoi puis tu fais bah t'es intéressant parce que bon ça veut dire que t'es intéressé toi t'y connais mais t'es pas grand chose même si tu y connais passer une heure à table à parler de clous et de vis c'est pas le truc le plus intéressant justement mais bon une famille comme ça tu te dis bah t'es intéressant mais ça veut dire bizarre les gens si tu vois des gens et puis on te présente quelqu'un tu parles à la prochaine et puis tu t'en vas et puis on alors tu en penses quoi il est intéressant ça veut dire bizarre enfin c'est juste une remarque ces véhicules ils sont ils sont très intéressants vous êtes de les voir en circulation comme ça sur l'autoroute enfin c'est un jour on les voit sur l'autoroute allez bon moi je vais passer à des choses plus intéressantes mais vraiment intéressant mais ça c'est pas pour vous si c'est pour moi alors restez bloguer et à la prochaine salut et